C'est une image qui restera dans les annales. Jean-Pierre Dermitte battu en 2014 et qui revête à nouveau l'écharpe de mer, un masque sur le visage. L'épilogue d'un conseil municipal pas comme les autres, ouvert par la mer sortante. Mesdames et messieurs, bonjour. Nous voilà donc réunis, comme vont le faire de nombreuses communes, pour l'installation du nouveau conseil municipal. Guylaine Debras fera ensuite un bref discours en forme d'au revoir avant de quitter la salle très émue. Elle a décidé de ne pas siéger au conseil municipal. Elle se retire après avoir géré la crise sanitaire pendant deux mois. Ma mission, c'était de gérer jusqu'au bout la commune dans cette crise, avec le confinement, le déconfinement, la reprise des écoles, etc. Et d'un autre côté, de passer dans les meilleures conditions possibles, la gouvernance à la prochaine équipe. Donc je suis très très sereine aujourd'hui. J'ai fait ce que je devais faire et je suis contente de ça. A l'intérieur de la salle, le débat politique, souvent animé à Biote, a redémarré. Les discussions reprennent, l'opposition donne déjà de la voix. Nous serons aussi les 10 âges. Si je peux terminer, il y en a plus pour longtemps, je vois sur. Très vigilant. Vient ensuite l'élection du maire, sans grande surprise. Jean-Pierre Dermitte. Avec 23 voix sur 29, Jean-Pierre Dermitte s'installe à nouveau officiellement dans le fauteuil de maire, avec la ferme intention de tenir les engagements pris pendant la campagne. La priorité reste la gestion de cette crise sanitaire. Mais aujourd'hui, j'ai des attentes très importantes dans tous les quartiers. Le quartier des Soulières, par rapport au risque de bétonnage. Le quartier de la plaine de la Brague, avec la gestion des inondations. Et grâce à l'installation de ce conseil, on va pouvoir se mettre immédiatement au travail. A Biote, la vie politique peut maintenant reprendre son cours, toujours mouvementée.